Musique Bienvenue sur Info Express, votre source incontournable pour les nouvelles les plus marquantes et percutantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans des événements bouleversants qui secouent à la fois le Moyen-Orient et la France. Tout d'abord, au Liban, Hachem Safiédine, l'homme pressenti pour prendre la tête du Hezbollah, a mystérieusement disparu suite à un raid israélien. Et enfin, les relations entre l'Algérie et la France se sont encore dégradées suite à des accusations de génocide lancées par le président algérien Tebboune. Restez avec nous pour tout savoir sur ces développements critiques qui redéfinissent le paysage géopolitique et social. Red Israélien, le successeur du Hezbollah porté disparu. La disparition de Hachem Safiédine, une figure majeure du Hezbollah, soulève de nombreuses questions. Connu pour être un proche du chef actuel Hassan Nasrallah, Safiédine était vu comme son successeur potentiel et son absence plonge l'organisation dans l'incertitude. Ce vendredi, Israël a mené une série de frappes massives dans le sud de Beyrouth, visant un bunker souterrain où il se serait possiblement réfugié. Ces frappes, qui ont duré plusieurs heures, ont empêché l'accès des équipes de secours, laissant planer le doute sur le sort de Safiédine. Pour Israël, la cible était claire, frappée au cœur du Hezbollah afin de perturber son commandement. Les autorités israéliennes n'ont pas encore confirmé la capture ou la mort de Safiédine, mais les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, amplifiant la peur et l'incertitude au Liban. Le Hezbollah, de son côté, reste muet, ce qui est inhabituel dans ce genre de situation. Cela laisse à penser que l'organisation traverse une période de crise interne, confrontée à la possibilité de perdre l'un de ses dirigeants les plus importants. Pendant ce temps, Israël ne relâche pas la pression. Pour la première fois depuis le début du conflit actuel, des frappes ont visé la ville de Tripoli, située au nord du Liban, élargissant ainsi le front des hostilités. Au sud Liban, des affrontements se poursuivent, avec des incursions terrestres israéliennes appuyées par des frappes aériennes ciblées. Les conséquences de cette disparition pourraient être majeures. Le Hezbollah, organisation politiquement et militairement influente au Liban, risque de perdre de son autorité interne si une crise de leadership s'installe. Cela pourrait également ouvrir la porte à des rivalités internes qui affaiblirait l'organisation face à la montée en puissance d'autres factions. Le Liban, déjà sur le fil du rasoir économiquement et socialement, pourrait voir sa situation se détériorer encore davantage. Algérie-France, le retour des tensions. Sur le front international, une autre crise couve. Les relations entre la France et l'Algérie connaissent une nouvelle dégradation significative. Dans une interview récente, le président algérien Abdelmadjid Teboun a accusé la France d'avoir commis un génocide durant la période coloniale, de 1830 à 1962. Selon lui, la colonisation française n'était pas seulement une occupation, mais une politique systématique d'extermination de la population algérienne, visant à effacer son identité et sa culture. Ces accusations arrivent à un moment où les relations entre les deux pays étaient déjà tendues. La visite de Teboun en France, prévue début octobre, a été annulée dans ce contexte de tension et l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. Seul un chargé d'affaires reste désormais en poste en France, signe d'une dégradation importante des liens diplomatiques entre les deux nations. Teboun a également évoqué les essais nucléaires réalisés par la France dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966, pointant du doigt les conséquences environnementales et sanitaires qui continuent d'affecter la population locale. Il a exigé que la France prenne des mesures pour décontaminer ces sites, certains restant encore hautement radioactifs aujourd'hui. Ce volet des relations franco-algériennes est particulièrement sensible, car il touche directement la mémoire collective algérienne, marquée par les souffrances de la colonisation. Parallèlement, Teboun a critiqué la montée des discours anti-immigration en France et notamment les parties d'extrême droite qui ont appelé à une révision ou une suppression de l'accord franco-algérien de 1968, facilitant le séjour des Algériens en France. Ces déclarations témoignent d'un ressentiment profond et d'une volonté d'affirmer la souveraineté de l'Algérie face à ce qu'elle perçoit comme des ingérences de la France. Ces tensions montrent une fois de plus que la réconciliation entre la France et l'Algérie reste complexe et semée d'embûches. Alors que certains espéraient une relance du dialogue entre les deux nations, ce climat de méfiance laisse présager une période de froideur diplomatique prolongée. L'impact de cette crise ne se limite pas aux sphères diplomatiques, mais touche aussi les relations humaines et économiques avec des répercussions sur la diaspora algérienne en France. Que ce soit au Moyen-Orient ou dans les sphères diplomatiques entre Alger et Paris, ces événements révèlent les fractures profondes qui continuent de secouer le monde. Entre lutte de pouvoir géopolitique et tensions historiques, les défis sont nombreux et les solutions complexes. Ces histoires nous rappellent l'importance de rester informés, de comprendre les enjeux derrière les gros titres. Que pensez-vous de cette situation ? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada